bonjour tout le monde qui pourrait me suivre sur cette vidéo en fait je m'appelle sonia nicole écofaux sur facebook c'est marie nicole écofaux j'ai fait cette vidéo pour éviter le malheur qui m'est arrivé à d'autres filles parce que depuis un certain temps ici en europe je suis sur la kinshasa aussi il ya une bande des jeunes gens qui se livrent à l'escroquerie moi ici je viens parler d'un monsieur qui s'appelle freddy mongo écofaux un brixellois qui des ans auparavant s'amuser à chercher des contacts avec moi sur facebook pour devenir sa copine pour devenir sa femme et pendant tous ces temps j'ai refusé ses contacts je ne sais pas comme par malheur comme ce sont des professionnels à en octobre 2016 j'ai connaissé son frère qui était agent à brissel airlines son frère willy jama alors son frère c'est quelqu'un des très gentil très sérieux que j'ai connu juste parce que je faisais souvent des voyages kinshasa brissel pour mes affaires j'avais ouvert une boutique à kinshasa j'avais ouvert un dépôt des boissons donc pendant que je faisais mes va-et-vient là pour mes mon commerce que j'ai fait connaissance avec son frère qui est agent à brissel airlines et alors on s'est parlé bien avec messieurs willy jama que j'ai sali ici alors comme par coïncidence un jour je l'ai invité chez moi messieurs willy et on parlait il m'a dit que messieurs freddy mongo et kofola c'était son cousin alors c'est par là que mon contact est revenu avec celui là donc je l'ai jamais cherché je l'ai jamais voulu en contact donc j'ai confondu maintenant j'ai pensé que comme messieurs willy jama c'est un messieurs bien bien indiqué qui a étudié qui se respecte qui est marié avec sa femme qui aime bien dieu donc j'écris que son frère aussi c'était la même chose mais surtout beaucoup plus parce qu'on est tous de l'équateur donc je les ai pris comme mes frères comme la famille et alors or messieurs freddy mongo et kofo qui sait que j'ai les j'ai refusé toutes ces avances depuis longtemps il a trouvé que c'était une aubaine maintenant pour m'avoir alors il s'arrangera maintenant pour attaquer dans ce sens là et comme par malheur j'avais un peu de froid avec mon vrai mari alors il a profité de ces moments là c'est une faiblesse donc moi j'ai cédé un peu à la faiblesse donc je l'ai accepté pendant que je lui ai refusé les contacts pendant deux ans déjà sur facebook auparavant et alors or pour lui professionnel qu'il est dans le métier de son gigolisme et que moi je ne connaissais pas que j'ignorais tout il viendra rapidement on a fait connaissance vers la fin du mois d'octobre 2016 il viendra me dire à il est en froid avec sa maman parce que la maman prend toujours la partie de sa petite serre que et que bon voilà donc comme si il était en difficulté alors il est venu habiter chez moi il a amené ses quelques effets il a commencé à habiter chez moi moi j'ignorais que le messier il avait trouvé une aubaine dans les sens où il est venu habiter du jour au lendemain il l'a trouvé dans ma bonne vie il est tout ce que j'avais donc pour lui maintenant c'était plutôt il voulait faire voir au monde maintenant que il a et il a des villas il a des belles voitures il a ceci et tout ça moi j'ignorais alors il commençait maintenant à me faire pression oh tu dois me prêter l'argent pour que je puisse faire mes conteneurs moi j'ai dit moi je reviens des kinshasa j'avais fait le business là bas j'avais résolu de ne plus faire le business à kinshasa parce que ce n'est pas sérieux tant que tu n'es pas là sur place si tu fais un business ça s'écroule toujours j'ai perdu déjà beaucoup d'argent je n'aime plus faire le business à kinshasa il m'a trouvé que j'étais en train de monter mon magasin j'étais en train de vouloir acheter ma maison j'étais en train de tout revoir donc il m'a trouvé avec beaucoup d'argent dans les comptes alors les messieurs fin octobre 2016 ont fait contact aussitôt il quitte chez lui à brissel que je n'ai jamais vu que je n'ai jamais été parce que il s'arrangeait pour que je ne connaisse rien 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 de sa vie et moi je ne faisais pas attention l'unique personne que j'ai connaissait de sa vie en son temps ce n'était que le tonton willy jama et alors curieusement pression pression les matins pression les soirs pression les pression les soirs prête moi l'argent prête moi l'argent je vais faire le business moi j'ai dit moi je ne m'engage pas à ce business là je ne vais pas le business et alors comme il y avait une petite faiblesse là donc j'ai dit bon peut-être il peut être sérieux il s'est porté garant il dit moi je vais aller si tu as fait le business par les passés au congo et que ça n'a pas marché cette fois ci moi même je vais aller donc s'il ya un problème je m'engage moi même à te rembourser l'argent ça va marcher le monsieur me fait faire acheter un conteneur d'oignons en hollande vous allez voir des factures que il dit d'envoyer au nom de sa tante la petite sœur de sa maman pembe et kofo mado et puis il prend et je lui prête aussi une bonne partie pour terminer les conteneurs des voitures qu'il faisait depuis les depuis les années il n'avait pas l'argent pour pouvoir la cheminer ajouter des choses et la cheminer au congo donc en somme totale 21 750 que je le prête pour faire ce business là et qui s'engage à me rembourser au plus tard janvier 2017 alors rien que dès qu'il a pris l'argent j'ai commencé à avoir des comportements bizarres mais nada l'entretemps si je pars dans un magasin acheter des habits pour mes enfants le monsieur il doit se coller il faut que je lui achète aussi j'ai voulu fermer donc nous sommes préparés pour aller en vacances comme j'ai l'habitude d'aller en vacances des temps en temps avec mes enfants dans des fêtes et tout ça les messieurs vient s'écoler absolument tu dois m'amener aussi en vacances nous partons en vacances avec mes frais hôtel et tout ça j'étais même plus libre si je vais faire des achats pour mes enfants et doit s'écoler j'ai des factures j'étais en espagne à corte inglese si j'achetais des habits de mes enfants des habits de zara et tous les messieurs au même moment si je prends un pantalon pour mon fils il va prendre un ensemble de vestes pour lui si je prends la cravate pour faire cadeau à quelqu'un il va les prendre pour lui comme si moi j'ai devenu vraiment sa banque quoi avec tout ça je me disais bon en même temps on est des mêmes coins et tout ça j'ai continué un tout petit peu à confier mais tout en commençant déjà à me poser plusieurs questions mais entre temps à notre retour des vacances de fin d'année en 2016 le messieurs prend l'avion par la france il part au congo soit disant il va suivre les conteneurs et tout jusque là tout est normal mais avant même qu'il n'arrive à kinshasa de ses côtés si je vois je reçois des messages des petites filles qui m'envoient des messages du genre leurs échanges qu'il arrivait à kinshasa qu'il leur cherchait pour passer des bons moments et tout ça je ne m'en foutais maintenant j'ai commencé à l'appeler comment ça évolue les choses là bas le messier a perdu m a coupé les contacts avec moi j'ai commencé à me démerder tout seul j'ai cherché mes amis que je connaissais là bas j'ai commencé à leur donner les coordonnées des conteneurs de tout ça de tout ça jusqu'à ce que je viendrai à prendre quatre mois plus tard que le conteneur était déjà arrivé à kinshasa que le messier avait déjà bel et bien dédouané qu'il a tout vendu et donc moi même pas un centime les disputes ont commencé j'appelle ce sont les insultes j'appelle ce sont des menaces j'appelle c'est ceci c'est cela l'argent perdit disparu alors après il a fait sa fête là bas alors toujours des mensonges que les véhicules et les biens sont entre les mains de ma tante ce qui n'était pas vrai que les voitures sont restés chez un colonel où il louer les flats à limiter je n'en sais rien dans tous les cas c'est moi qui reste perdant juste perdante jusque là l'argent n'a jamais fait son retour même pas un centime maintenant ici avant qu'il ne parte il s'est arrangé mon véhicule que j'avais acheté pour mon magasin les messieurs il va aller avec en allemagne en hollande partout au monde sans mon autorisation mais toutes les pluies des amendes des circulations des excès de vitesse de n'importe quoi qu'il a fait à mon nom le messier avant de partir des locations des véhicules et tout ça je ne comprenais pas que tout ce qui est demandé à faire il est demandé toujours que moi je fasse à mon nom il n'a ni carte bancaire et des crédits ni ceci ni cela tout sur mon dos donc il voulait vraiment changer rapidement sa vie des des clochards sur la route à brissel à une vie des bourgeois qui l'a toujours rêvé mais malheureusement je suis moi je suis tombé dans les filets d'un bandit sans se rendre compte et c'est un bandit qui n'agit pas celle qui agit en réseau c'est que je suis en train de dire j'ai des vidéos que j'ai enregistré des audios que j'ai enregistré des des comment il s'est fait valoir que c'est un bandit qui fait partie des bandes qu'il est un vrai brisselois qu'il va finir avec moi parce que je demande mon argent et alors à son retour ici il a voulu continuer à se faire riche et bourgeois et à s'accaparer de mes biens de tout ça comme j'ai commencé à refuser tout ça le messier il est revenu ici sept mois plus tard donc depuis janvier les revenus au mois d'août et il est revenu toujours à me trompant comme quoi paye moi les billets que je revienne comme si il m'a porté mais mon argent je vais venir tout expliquer je vais venir on va arranger alors comme j'étais vraiment en détresse j'ai dit bon enfin peut-être qu'il va m'amener mon argent je me permets encore de lui payer les billets de retour pour rentrer ici mais dès qu'il arrive or les bits c'était pas ça les bits c'était y rentrer maintenant pour venir achever voler encore beaucoup plus parce qu'il a laissé des grandes promesses là bas que je vais faire les affaires avec les chinois je visite et là donc sa banque et c'est moi alors il arrive à sa grande surprise moi j'ai déjà fait mes dispositions je n'ai rien savoir de lui et j'ai fermé les robinets alors les disputes ont commencé maintenant c'est l'échantage il prend mon téléphone mes échanges avec mes amis mes potes quoi ça devient pour lui les chantage ok tu es putain ok tu es ceci ok tu es c'est la main je dis mais mon problème ce n'est pas ça mon problème c'est mon argent où est-ce que tu as mis mon argent qu'est-ce que tu en as fait le 21 1750 que tu as signé que je t'ai prêté malgré moi que j'étais prêté sous menace que j'étais prêté par pression où est-ce que tu as mis mon argent rembourse moi même une partie jamais de la vie donc les choses se sont succédées dans l'entretemps des amendes des huissiers des essais de cela tout causé par lui et alors comme il n'a pas des coeurs il me dit d'attendre bon j'ai commencé à attendre si je l'appelle c'est juste pour demander l'argent non il va s'arranger il me coupe il me bloque dans ses contacts les facebook où il m'a harcelé à un son temps pour devenir sa copine il est il fait disparaître ses comptes là donc il s'arrange pour tout faire pour que je ne les retrouve plus donc maintenant moi j'ai commencé à chercher à fouiller par ci par là les réseaux sociaux aidants gelé encore y trouver dans l'entretemps j'ai essayé de contacter sa maman pour lui parler pour lui donner conseil pour voir si je pouvais récupérer quelque chose ça tourne mal sa maman me demande amène les au tribunal si tu veux parce que tu n'es pas l'unique femme qu'il a escroqué quant à moi il faut pas m'impliquer dans vos histoires parce que quand je lui ai donné je n'étais pas là donc je n'ai rien à faire pour toi j'appelle ses frères et son oncle et abbé en france et marcel bako là il m'entend là s'il voit cette vidéo il m'entend la même chose freddy n'écoute personne comme une écoute personne il est adulte nous ne pouvons rien faire donc du coup je me suis retrouvé celle avec l'escroc et sans solution nulle part et moi tout c'est que j'ai il m'est nourri que des menaces des menaces de me tuer des menaces de payer les albanais pour venir me tuer des menaces de venir brûler ma voiture des menaces de venir me tuer dans ma maison des menaces de venir casser ma maison des menaces de venir voler dans ma boutique des menaces donc c'est tout ce qui me nourrit en retour sans sans promesse de rendre même un centime l'europe ici ce n'est pas facile comment tu peux te permettre quelqu'un qui t'a fait un peu confiance quelqu'un que j'ai pris un peu comme mon frère quelqu'un que moi j'ai logé nourri vêtue que j'ai aidé avec un bon coeur un grand coeur à ce moment là il ne savait pas que j'étais avec mes trois enfants que j'ai les vaisselle à ce moment là il ne savait pas que dans ma maison où les domestiques venaient nettoyer et tout il profiter de la bonne vie tout ça n'est qu'il ne savait pas pour qu'aujourd'hui ils puissent commencer à chercher à me salir ils commencent à insulter mes enfants des bâtards ils commencent à dire de moi que je suis sale ils commencent à dire du moins que je suis vieille mais tous ces choses là qui sortent aujourd'hui qui me font rire parce que tu peux bon inventer tout ce que tu veux à partir du moment où je sais que toutes ces choses là sont fausses l'inique souci c'est que tu as escroqué l'argent tu es habitué à les faire et maintenant il ya une femme qui a préféré de tenir tête faire savoir au monde c'est que tu es réellement alors tu commences à vouloir inventer quoi que ce soit tu peux beau parler unique chose c'est que prend un peu la conscience pour un peu la conscience que tu as pris l'argent de quelqu'un maintenant tu lui retournes les insultes et on te demande rien d'autre on te demande juste de payer quant à l'amour ou quoi que ce soit une personne que je connais en fin octobre 2016 et que je lui donne je lui prête l'argent le 22 novembre 2016 même pas un mois et moins de c'est très connu il s'est collé à moi en décembre pour les fêtes pour avoir les habits et tous les biens qu'elle avait besoin pour aller montrer à kinshasa qu'il est riche et qu'il est bourgeois qu'il a cessé et puis en janvier il s'en va à kinshasa et depuis lors sept mois passés à kinshasa il revient ici après sept mois sans un seul rond alors quelle est la relation à un sentimentale ou des maris et femmes qu'on a vécu avec aucune donc ça ne sert à rien de commencer à dire des bêtises aux gens des gens en naboye et en haut à oboye moutumorote qui a été démasqué depuis décembre 2016 c'est moi qui t'ai éjecté j'ai commencé par t'es retiré mes voitures j'ai commencé par tout est retiré les pédabi qui était resté que j'avais acheté pour toi j'ai commencé par les mettre à la poubelle j'étais tout retiré j'étais éjecté déjà ça fait longtemps j'étais recherché tout le temps à cause de mon argent je ne peux pas avoir une relation avec toi toi tu n'es pas une personne qui peut avoir une relation avec moi j'ai dit bien ici je reconnais que j'ai failli comme tout le monde j'ai essayé de faire confiance entreprenant comme mon frère parce que tu y as tu portes et mon nom comme par ma l'air j'ai essayé d'ouvrir la porte en regardant ton frère willy jama qui est un tonton qui